Comment mémoriser son cours trois fois plus vite que les autres ? Salut Inès, je suis au bout de ma vie. J'ai mon concours dans trois semaines et j'ai encore plein de cours à apprendre. Comment retenir un maximum de cours en un minimum de temps ? T'inquiète Justine, dans cette vidéo, je vais te montrer les quatre étapes pour mémoriser tes cours sur la durée. Salut, moi c'est Inès de Hermione. Depuis trois ans, on a étudié les méthodes d'apprentissage de plus de 50 majeurs de promo en passé en LAS. On a travaillé avec des champions de mémorisation. On a étudié toute la science de l'apprentissage. On a regardé tous les épisodes d'Iletace une fois la vie en CE2. Et on en a compris quoi ? En fait, la mémoire n'est pas une boîte noire mystérieuse avec un fonctionnement propre à chacun. La mémorisation, elle suit des principes universels. Et si tu t'adaptes à ces principes, eh bien tu vas gagner des places à ton classement. Et les deux premières étapes ont lieu lors du premier passage sur ton cours. T'es prête Justine ? Ça part de là. Étape numéro 1, comprends ton cours. Tous les moldus disent qu'en PAS ou en LAS, il faut tout apprendre par cœur. Ils veulent enchaîner un maximum de cours dans la journée, alors ils se précipitent pour apprendre les détails du cours, sans vraiment finalement en comprendre la logique. Mais en faisant ça, tu fais un apprentissage superficiel, où les infos rentrent par une oreille et elles ressortent directement par l'autre. Dis-toi que ta mémoire, c'est comme un seau d'eau. Et si t'apprends directement sans comprendre, eh bien c'est comme si ton seau avait un trou. Et avec cette logique, t'es condamné à réviser ton cours 10 fois pour compenser la fuite. Tu veux un seau en métal qui ne fie pas, tu dois encoder ton cours sur ta mémoire à long terme. Alors prends le temps de comprendre ton cours en profondeur dès le premier passage. Ok, c'est un peu long au début, mais tu vas économiser des dizaines d'heures de révision par la suite. Mais alors, comment tu fais un excellent premier passage ? Alors, premier point, commence par avoir une vraie vue d'ensemble du cours. Regarde le plan, comprends la logique entre les différentes parties, et tu verras avec la structure du cours en tête, ça va être beaucoup plus simple à retenir les petits détails. Regarde, je te montre un exemple avec mon cours. Et une fois que t'as compris la structure du cours, eh bien tu veux commencer à en comprendre le contenu. Mais attention, pas en mode « ouais ouais, je vois à peu près ». Non ! Deuxième point, comprends le contenu du cours en profondeur. Pose-toi un maximum de questions sur chaque partie du cours pour le comprendre vraiment au top. Tu galères sur un passage, eh bien va chercher la réponse sur Google. Comme dans un jeu vidéo, eh bien explore les zones d'ombre une à une jusqu'à que la carte soit complètement éclairée. Et d'ailleurs, regarde comment Matteo, majeur de promo en base, a prenait ses cours. Et je me pose des questions. Et quand je trouve une question qui est pertinente, je l'écris sur une copie, et je repasse à la lecture active du cours. Sauf que comprendre la structure et le contenu du cours, eh bien c'est que la moitié de l'encodage. Oui mais après, c'est long d'encoder son cours. Moi je le relis encore et encore. On est lundi, il me reste deux semaines et j'ai plus beaucoup de temps. Écoute, relire son cours en boucle, mais c'est pas du tout intuitif pour l'autre cerveau. Un gros bloc de texte, ça lui évoque rien, évidemment qu'il va rien retenir. Tu dois parler le langage de ton cerveau. Alors pour finir d'encoder ton cours dans ta mémoire, étape numéro 2, créer un maximum d'associations. En fait, considère les infos de ton cours comme des ballons de baudruche remplis d'hélium. Si tu ne les accroches pas à ton cerveau avec une association qui fait sens pour toi, eh bien ils vont tout simplement s'envoler. Mais si tu crées une association comme un moyen mnémotechnique, eh bien là ton cerveau retient beaucoup mieux. Jambes, tibia, péronné, bras, radius, cubitus, sans oublier l'humérus, sinon je vous mettrais pas à plus. Alors perso, faire des moyens mnémotechniques, ça m'a carrément sauvé la vie en P1. Mais pour créer des associations, il n'y a pas que les moyens mnémotechniques. Deuxième point, tu peux aussi te souvenir de l'endroit où est située l'information sur la page, comme si tu prenais des photos mentales de ton cours. Ok, ça s'en bat à gauche, à côté de l'image, ok. Et tu peux aussi faire des liens logiques avec d'autres parties du cours que tu connais déjà. Par exemple, en bioselle, la prophase, c'est pas une notion sortie de nulle part. C'est la première des quatre phases de la mitose. Et la mitose, c'est elle-même un des deux types de division cellulaire, tu vois la logique ? Tu peux aussi te représenter le concept mentalement dans les détails. Tu vois ce schéma d'anatomie du crâne ? Eh bien, visualise-le mentalement. Alors comme ça, dès que tu lis le mot, eh bien tu as sa représentation en tête. Plus tu fais des associations, mieux tu ancreras cette information-là dans ta mémoire. Et si tu veux l'association ultime après avoir revu ton cours, eh bien fais tes propres cartes mentales. Écoute, la carte mentale, c'est une technique super puissante en fait pour retenir tes informations. Tu comprends ton cours pendant que tu fais ta carte et ensuite ça te permet de mieux le retenir car ça respecte le cheminement pensé de ton cerveau. Et du coup, tu retiens beaucoup mieux. Attends, je t'ai préparé un exemple. Regarde, c'est le cours sur les lipides. Ça a l'air beaucoup mieux qu'un poli, non ? Après, il te suffit de te balader mentalement sur ta carte pour retrouver l'information. Crois-moi, ça marche. En résumé, ta mindmap, elle doit représenter les associations qui sont dans ton cerveau. Prends juste quelques minutes à la fin de ton premier passage sur ton cours. Alors perso, si j'avais une heure pour apprendre mon cours, les 50 premières minutes, je les passerais à me poser un maximum de questions sur le cours. Et les 10 dernières minutes, eh bien je me représenterais le cours sous forme de mindmap. Quand t'as compris la structure et le contenu du cours, et que t'as créé plein d'associations pour les fixer dans ta mémoire, eh bien tu coches les deux critères d'un excellent encodage. Le problème est que j'exame dans une semaine. Et même si mon encodage est bon, je sens que je dois faire des piqûres de rappel pour ne pas oublier mes cours. Alors, quels sont les moyens pour réviser plus vite, plus efficacement ? T'inquiète Justine, étape numéro 3, fais de l'entraînement par récupération. L'entraînement par récupération, c'est quand tu t'entraînes à te remémorer un cours sans forcément l'avoir sous les yeux. La première fois que t'essayes de te rappeler de l'information, c'est pénible, tu n'y arrives pas trop, c'est comme si tu avançais dans la jungle avec une machette. Mais si tu arrives à te rappeler ton cours une première fois, ça devient plus simple, un petit sentier apparaît. Tu t'en rappelles une deuxième fois, cette fois-ci, c'est une route, ça devient de plus en plus facile. Et quand tu t'es entraîné à te souvenir de ton cours plusieurs fois, le chemin qui mène à l'information devient l'autoroute à 10 entre Paris-Bordeaux. Et là, bravo, t'es capable de te souvenir de ton cours à la demande. Alors concrètement, voici les techniques que tu peux utiliser pour te remémorer des informations. Choisis la méthode qui te plaît et à chaque fois, refais la même à chaque fin de cours. Tu peux réciter ton cours, tu plantes tes polis et tu récites à haute voix dans ta tête. Si tu bloques, tu jettes un coup d'œil à ton cours et tu reprends la récitation. Et pour corriger tes points faibles, je te conseille de noter sur une feuille toutes les infos que t'avais oubliées. Tu peux aussi utiliser la technique de la feuille blanche. C'est pareil que la récitation, tu caches ton cours et tu écris tout ce que tu peux sur une feuille. Et pareil à la fin, tu vérifies les infos manquantes dans ton cours. Tu peux aussi faire la technique de la liste des questions. Alors rappelle-toi, ça c'est la technique de Mathéo. Quand il découvre le cours, il a une note toutes les questions qui lui passent par la tête pour bien le comprendre. Et ensuite, quand il le révise... Et je reprends toute la copie en entier et je me pose toutes les questions. Pour être sûr que j'ai bien appris le cours. Et comme ça, je vois directement après le cours si j'ai appris ou si j'ai pas appris. Et tu peux refaire tes 4 mentales, cette fois-ci de mémoire. Alors ça, c'est un excellent moyen d'entraînement par récupération. S'il te manque des informations à la fin, vérifie avec ton cours pour les consolider. Tu peux aussi faire des flashcards. D'un côté, tu écris la question. De l'autre, la réponse claire et concise. C'est vraiment parfait pour apprendre les petits détails du cours. Et d'ailleurs, tu peux utiliser l'application Anki pour ça. Elle est vraiment top. Et dans tous les cas, il y a un maximum de QCM. C'est doublement bénef. Non seulement tu développes des réflexes pour répondre instinctivement le jour du concours. Et si tu les fais avant de revoir le cours, c'est du pur entraînement par récupération. Alors par contre, si tu le fais après, tu ne fais pas vraiment travailler ta mémoire. Et pour accélérer ta progression, voici ce que tu peux faire. Tu notes la référence de la question, puis écris la mauvaise réponse en rouge, la bonne réponse en vert, et tu relis ton carnet régulièrement. Le problème est que j'ai le cerveau liquéfié. Entre comprendre les cours en profondeur, créer des associations, et remémorer mes cours sans les avoir sous les yeux, même en faisant des pauses, c'est fatiguant. Comment je peux tenir le rythme jusqu'à l'examen ? Alors tu parles de cette douleur que tu ressens quand t'as passé trop de temps sur tes cours. C'est normal, et c'est même une excellente chose. En fait, c'est comme si ton cerveau avait fait de la muscu. Dans une étude, on a demandé à des étudiants d'apprendre un cours. Et les chercheurs ont découvert un paradoxe. Ceux qui utilisaient des méthodes d'apprentissage actives avaient galéré. Ils avaient eu le sentiment de ne rien retenir, parce qu'il fallait se battre contre soi-même. Mais c'est eux qui ont eu les meilleurs résultats. Et au contraire, ceux qui ont utilisé des techniques passives avaient le sentiment d'avoir maîtrisé le sujet, alors que finalement, ils ont eu de mauvais résultats. Alors fais les techniques qu'on t'a présentées, et même si elles sont un peu fatigantes, c'est ton opportunité pour doubler les gens qui relisent passivement. Et puis tu sais, je suis tombée sur une étude de 1932 qui dévoilait une technique ancestrale secrète pour récupérer son énergie quand on est fatigué. Les producteurs de café détestent cette astuce. Étape numéro 4, dors. Quand tu dors, ton cerveau repasse ta journée en accéléré pour sauvegarder les informations utiles. En fait, c'est exactement comme un transfert entre ta mémoire vive et ton disque dur. Donc si tu ne dors pas, c'est comme si tu annulais ce transfert et que tu perdais tous tes fichiers. En plus, ce lendemain, t'es éclaté. Retiens ça, ne sacrifie jamais ton sommeil pour bosser la nuit. Pour toi, apprendre est un vrai sport. Tu lises un athlète, et les athlètes dorment la nuit. Ok, maintenant je sais comment comprendre et faire des associations pour retenir mes cours. Je vais faire la dose d'entraînement par récupération pour réviser, et je vais préserver mon sommeil pour ancrer les infos dans ma mémoire. Merci encore, je suis prête pour le concours et je vais tout donner. Trop d'étudiants sont perdus dans leur méthode, alors ils copient celles des autres sans vraiment réfléchir. Sauf qu'ils copient des gens encore plus perdus qu'eux. Si tu veux réussir en passe ou en lasse, tu dois ignorer 80% des conseils bateaux qu'on entend partout, parce qu'ils ne suffisent pas. Alors oui, bien sûr, il ne faut rien lâcher, il faut travailler dur, sauf que presque tout le monde travaille dur. Alors pour obtenir ta place en deuxième année, tu dois également travailler intelligemment. Et ça, ce n'est qu'une question de méthode, rien ne t'empêche d'y arriver. Courage, on croit en toi, ça part de là. C'est la première vidéo longue qu'on fait depuis un long moment, donc j'espère qu'elle t'a plu. Alors donne-nous ton avis en commentaire pour qu'on s'améliore. Et avant de partir, on n'en va pas mal des conseils tous les vendredis pour gagner un max de place au classement. Alors si tu en veux aussi, clique sur le lien en description. Allez, ciao !